Nous sommes un groupe de professionnels de l'accompagnement, coachs, consultants, ingénieurs, formateurs, psychothérapeutes qui éprouvent depuis quelques 30 ans le besoin d'échanger sur leurs pratiques, leurs expériences professionnelles d'accompagnement. Cela dans le cadre d'Adécoch que nous représentons aujourd'hui, Jean-Daniel Raymond et moi-même Evelyne Deré. Nous avons donc pendant tout ce temps travaillé à réfléchir et analyser nos pratiques, nos expériences et nos méthodes que nous avons pu approfondir et partager. D'où l'idée d'un ouvrage, d'un livre qui nous permettrait de reprendre l'ensemble de ce travail, nous permettant aussi par ailleurs une méta-réflexion sur tout ce que nous avions fait et qu'il nous plaisait de pouvoir proposer à d'autres praticiens de l'accompagnement. Du coup, là aussi, nous nous sommes regroupés et partagés le travail de manière à ce que nous puissions reprendre et structurer ce qui avait été travaillé au fil des années. Alors, donc, l'originalité finalement de ce livre, il condense à la fois nos réflexions sur un plan théorique et aussi toute notre pratique. Et cette pratique, et comme vient de l'évoquer Evelyne Deré, cette pratique, elle est dans des domaines extrêmement différents. Et ça, nous tenons à cette variété parce que c'est une manière aussi de montrer que l'accompagnement peut se faire dans tous les domaines, tous les registres possibles. Et je tiens à souligner aussi bien sur le plan, je vais dire, entreprise évidemment, mais sur le plan, j'insiste beaucoup aussi, que ce soit médical, que ce soit psychothérapeute, que ce soit sportif, que ce soit spirituel, tous les domaines, j'allais dire, peuvent être supportés, même ce qu'on appelle un accompagnement. Là, à qui s'adresse-t-il ? J'ai envie de dire à tout le monde. C'est très simple. Tout le monde a besoin plus ou moins dans sa vie d'une forme d'accompagnement et tout le monde aussi peut, et je l'espère en suivant un petit peu les réflexions de notre livre, peut aussi lui-même se mettre en situation d'accompagnement en essayant d'éviter quelques obstacles que nous avons signalés dans ce livre. D'autre part, il me semble très important d'insister sur l'évolution du monde dans lequel nous sommes, qui se caractérise évidemment par une complexité de plus en plus croissante, et donc des zones d'incertitude, des zones de doute que chacun d'entre nous rencontre. Parfaire un petit peu notre approche de l'accompagnement ne peut être utile qu'à tout le monde. Sous-titrage ST' 501